Alors, vous êtes le responsable du projet, donc vous en avez parlé tout de suite, le projet de bitumage de l'axe routier Dingouin-Bangoué-Gouiné-Blaigouin, dans l'est de la Côte d'Ivoire, je sais que j'ai bien prononcé. Oui, vous prononcez bien. Alors, comment la méthode participative sera-t-elle utilisée dans le cadre de ce projet-là, qui est dit Probar-DGB ? Alors, dans le Probar-DGB, que vous pensez très bien, qui est le projet de bitumage de l'axe routier Dingouin-Bangoué-Gouiné-Blaigouin, Blaigouin, c'est un tronçon qui fait approximativement 21 kilomètres. Il faut dire que la première phase de ce projet-là, la phase préliminaire-là, a consisté donc à informer les populations. Les populations qui, elles-mêmes, avaient exprimé le besoin. Vous savez actuellement, l'axe routier, la route qui est utilisée actuellement, c'est une route qui fait à peine 4 mètres de l'âgeur, donc deux véhicules ne peuvent pas se remporter dans le sens aller et retour. Et avec les intempéries, ce taxe routier qui a été construit par la méthode participative, il y a 10 ans, voyez-vous, il y a 10 ans, on a construit cette route. Alors, celui qui l'a fait, c'est un cadre de la région, le président Tiakoné. Et aujourd'hui, ce taxe routier-là demande un reprofilage lourd, au moins dans un premier temps. C'est la première étape qu'on va faire par rapport à ce projet. Ensuite, comme il faut, il va falloir élargir la route, pour que la route est, la route pratiquée par les véhicules, soit de 7 mètres 40, c'est la norme, 7 mètres 40 de l'âgeur. Donc, il va falloir retracer, n'est-ce pas, à côté de la route de 4 mètres, un certain nombre de l'âgeur en tronçon, pour que la route soit aux normes. Ça, c'est la deuxième partie qui sera faite, et après, maintenant, c'est le bitumage. Alors, comment nous procédons, donc, nous procédons, donc, selon les quatre approches, d'abord, c'est l'information toute simple, vous voyez, la participation toute simple, en informant les populations, cette phase est réalisée en allant vers les populations, le sous-préfet est informé, le préfet est informé, des collègues ont envoyé à l'administration centrale le ministère de l'équipeur de l'entretien routier, et les parties prenantes se mettent vraiment ensemble, comme on dit, c'est les deux mains qui se lavent, pour que les trois phases de ce projet soient, n'est-ce pas, respectées. Et les populations qui sont contenées, vous avez les populations de la sous-préfecture de Bambé-Guiné, qui comprend cinq villages. Vous avez le village central, qui est Bambé-Guiné, lui-même, et puis, vous avez prononcé tout à l'heure, Blé-Gouin, qui est juste à côté de Bambé-Guiné. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est à Blé-Gouiné que le sous-préfet dort, le sous-préfet travaille à Bambé-Guiné, et il prend son véhicule, le soyeron, à Blé-Gouiné, pour se proposer. Donc, ça fait déjà deux villages. Ensuite, vous allez au village de Ganslet 1 et Ganslet 2, qui font part de la sous-préfecture, et Gansanta. Mais dans le tracé, le projet IRA de Bambé-Gouiné, qui n'est pas dans la sous-préfecture de Bambé-Guiné, va tracer le village de Tais, après le village de Tais, le village de Bietondier, ensuite, nous arrivons au village de Gansanta, ensuite Ganslet 1, Ganslet 2 fait part de la sous-préfecture, mais se trouve un peu, disons, incentré par rapport au tracé. Au tracé routier. Voilà, mais il bénéficie tout de même, parce qu'en étant d'un Gouin, pour aller à Ganslet 2. Et après, donc, Ganslet 1, on arrive à Bambé-Guiné, et après, Bambé-Guiné, Blegouiné. Blegouiné. Donc, sept villages sont concernés par le tracé. Et les populations de sept villages sont approchées pour dire que nous allons donc travailler sur ce tonçon, en utilisant vraiment l'apport de tout le monde. Il s'agit dans ce projet pour les populations de faire un signe à l'État, pour dire à l'État que les populations vous aident à les aider. Les aider. Très bien. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure ? Alors, nous sommes à un stade de mobilisation de tous les cadres, de toutes les parties prenantes concernant le programme à DGB, le projet de bitumage de l'Asse-Routier-Dengouin, Bambé-Guiné, Blegouiné. Nous faisons appel à tous nos frères et soeurs de cette région, de ce pays, pour qu'ensemble, nous arrivions aux résultats escomptés pour la satisfaction de nos populations. Il y a un impact très fort en matière économique. Nous avons des plantations de café, de cacao, nous avons des plantations de manioc, etc. Des petites industries de manioc qui sont, par exemple, à Biankoumant et à Mont, l'Axe-Routier est très important pour acheminer des plantations vers les industries, n'est-ce pas, ces produits vivriers. Par ailleurs, en matière de santé, le centre de santé urbain de Bambé-Guiné, qui est un plateau technique, qui est celui d'un centre de santé urbain, ce n'est pas le même plateau technique qu'un CHU, par exemple. Donc, les malades, les grands malades ont besoin d'être transportés dans les villes avoisinantes, dans les villes qui sont à côté, notamment la ville la plus proche dans le département, c'est Biankoumant, ou alors à Léamant, où se trouve le centre régional hospitalier, le CHR. Alors, là, ces routiers ont donc de grande importance par rapport à ces questions de santé. Et puis, n'oubliez pas que nous avons déjà utilisé la méthode participative pour réaliser le collège moderne, le présentier, qui a connu son temps, appuyé par les populations. Nous avons utilisé donc cette méthode participative pour la construction de ce collège moderne. Les enfants qui n'habitent pas à Bambé-Guiné, qui sont dans les villages de Gans-les-1, Gans-les-2, qui sont dans les villages de Gans-Santa, ont besoin d'avoir un accès routier assez praticable pour pouvoir aller à l'école. Donc, c'est un projet très important. Toutes les parties prenantes sont invitées dans le cadre du probat d'EGB pour la réussite de ce projet. Très bien. Et est-ce qu'on peut savoir combien de temps ça va prendre, approximativement ? Vous avez une estimation ? Alors, le projet a déjà démarré dans la phase de lancement d'information depuis septembre. La phase d'information, nous comptons la terminer au taux du mois de décembre. Et puis, les phases de mobilisation de financement par les papiers techniques et financiers, et tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, c'est pour 2025. Nous espérons, vous savez, en matière de route, on commence, et puis on espère qu'en 2025, 2026, on aura terminé. Puisque nous avons déjà le tracé, on bénéficie de la du tracé, on ne va pas prendre beaucoup de temps par rapport au reprofilage lourd de cette première partie. La deuxième partie qui consiste à élargir le tension routier pour être aux normes de 7,40 mètres, suffira en commutamment. Et nous espérons que dans un délai de 2 ans, en moyenne, nous devons pouvoir arriver à des résultats satisfaisants. Très bien. Merci beaucoup, professeur Thia. C'est moi qui vous remercie. Alors, ce que je retiens de ce entretien, et que je pense que tous les téléspectateurs retiendront aussi, c'est que l'approche participative permet de garantir l'appropriation et l'engagement des communautés concernées. Merci, professeur Thia. Merci à vous qui nous suivez. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada